La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Le titre de la présentation de ce matin est « Où donner ma dîme ? ». Et avant toute chose, j'aimerais préciser que durant cette présentation, je ne vais pas vous indiquer des organismes, des ministères ou des individus à qui donnez votre dîme. Car voyez-vous, la concrétisation du placement de la dîme, comme nous allons le voir durant cette présentation, est une question qu'il revient à chacun de régler avec son Dieu dans la prière. Ce que nous allons faire en ce matin sera simplement de considérer les instructions claires qui nous sont données dans la Bible, les instructions qui sont contenues dans la Bible, premièrement. Et deuxièmement, nous allons aussi voir ce qui est porté dans l'esprit de prophétie qui, je le crois fermement, fut manifesté en ces derniers jours dans le ministère de Madame Sir Hélène G. White. Et une autre chose, avant d'entrer dans le vif de la présentation, j'aimerais clarifier un point, d'accord ? J'aimerais clarifier un point, ok ? Récemment, on a voulu que je vienne pour, quelqu'un a voulu que je vienne pour raisonner avec lui, d'accord ? En public. Et l'une de ses revendications, ok ? Parce que cette présentation aussi, il faut comprendre, vient se ranger dans la série de présentations qui servent de réponse à la personne précédemment citée. Et que je ne vais pas citer. Et donc, l'une des revendications était que, et je n'ai pas souligné, mais on disait, on a dit, on a affirmé, allégué, on a fait l'allégation suivante que, aujourd'hui, on ne peut plus verser la dîme, pourquoi ? Parce que la dîme était liée au sanctuaire. Et comme il n'y a plus de sanctuaire terrestre, donc on ne peut, il n'y a plus d'endroit où verser la dîme, donc on ne peut plus verser la dîme. Ok. Pour ceux qui n'ont pas suivi les présentations qui ont eu lieu durant les trois dernières semaines, je vous invite à considérer la présentation sur La Bible parle-t-elle de quatre dîmes, ainsi que la dîme fut-elle clou à la croix, d'accord ? Lesquelles sont présentes sous la chaîne YouTube du ministère Préparation, le reste, le reste, qui sont déjà en ligne, ok ? J'aimerais juste traiter cette allégation de manière toute simple, d'accord ? Mes amis, le sanctuaire terrestre a été établi à quel moment de l'histoire ? Après que les enfants d'Israël soient sortis d'Égypte, d'accord ? Ok. Abraham et Jacob, ils ont donné leur dîme à quel moment de l'histoire ? Avant ? D'accord. Voilà. Ok. Donc, juste simple, hein, c'est même pas la peine d'ouvrir sa Bible, juste quelqu'un qui connaît la chronologie biblique peut se rendre compte que cette allégation est complètement fausse, d'accord ? Je tenais à le dire, parce que ça a été répété à deux reprises, et il y a des gens qui, des gens sincères qui sont venus vers moi pour m'en parler. Mes amis, quand on écoute un message, ça doit être dans la parole de Dieu, d'accord ? Ne venez pas dire que Jean-Christophe Bolot a dit, le pasteur Bolot a dit, je ne vous ai rien dit. Si ce que je vous ai dit, c'est dans la parole de Dieu, c'est Dieu qui vous le dit. Par contre, si je vous dis quelque chose qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, à ce moment-là, vous pouvez dire, le pasteur a dit. Voilà. D'accord ? Mais par contre, si ce que je vous dis se base dans la parole de Dieu, ce n'est pas la peine d'aller répéter une parole et de dire, ah, le pasteur a dit. Non, le pasteur n'a rien dit. D'accord ? Vous m'oubliez, à ce moment-là. Où donner ma dîme ? J'aimerais que nous commençons cette présentation en 1 Corinthien, chapitre 9, versets 13 et 14. Où allons-nous ? Alors, figurez-vous que je vais beaucoup à moi-même apprécier cette présentation. Pourquoi ? Parce que nous allons prendre le temps d'ouvrir la Bible. Précédemment, je vous mettais tout sur les slides parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et je dois vous dire que je n'apprécie pas trop ça parce que j'aime prendre le temps d'ouvrir la Bible. J'aime entendre le bruit des pages tournées. J'aime sentir qu'on vérifie. Ça, c'est ça que j'aime. Ok ? Alors, on va prendre le temps ce matin. Alors, on va aussi tourner vite parce que je ne vais pas non plus perdre de temps. Mais on va avancer. Ok ? En Corinthien 9, versets 13 et 14, où il est dit. Ne savez-vous pas que ceux qui font le service sacré mangent des choses sacrées et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel ? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. D'accord ? Que voyons-nous ici ? Ici, on voit qu'il est fait référence aux Lévites. D'accord ? Lorsqu'on parle de ceux qui font le service sacré, qui mangent des choses sacrées, il s'agit ici des Lévites de base. Mais lorsqu'on parle de ceux qui ont part à l'autel, là, on parle des Lévites qui sont sacrificateurs. Et comment ces gens-là étaient entretenus ? Par la dîme, mes amis. D'accord ? Ça, on l'a vu dans la présentation. La dîme fut-elle clouée à la croix. Et l'apôtre dit « de même aussi ». D'accord ? Donc, tout comme les Lévites étaient entretenus, de même aussi le Seigneur. Donc, Jésus, en fait, a ordonné. On ne le voit pas marqué dans les Évangiles. Ce n'est pas marqué clairement comme ça. Il n'y a pas un texte où Jésus dit que « Oui, j'ordonne que les prédicateurs soient soutenus de la même façon que les Lévites étaient soutenus. » Il n'y a pas un texte. Mais de la même façon, est-ce qu'il y a un texte dans les Évangiles où Jésus dit « Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Non, il n'y a pas. Ça, c'est dans l'acte. C'est les apôtres qui nous le rapportent. D'accord ? Mais pourquoi ? Parce que Jésus n'a pas tout dit. Je veux dire, tout ce qui est marqué dans les Évangiles, ce n'est pas tout ce que Jésus a dit. D'accord ? Les apôtres ont entendu des choses qu'ils ont après rapportées, notamment la parole où il est dit « Car il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Ça, ils l'ont rapporté dans l'acte. Et ça, Paul nous le rapporte ici dans son épître où il nous dit avec l'autorité apostolique que le Seigneur l'a ordonné. D'accord ? Un petit rappel, pour ceux qui n'avaient pas suivi la présentation. Et il a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Donc, l'adime doit être donné, ou versé, ou placé de manière à soutenir les prédicateurs, ceux qui prêchent l'Évangile. Il n'est pas dit « ceux qui éduquent les enfants », d'accord ? « ceux qui apprennent nos enfants 2 plus 2 » ou la grammaire ou la conjugaison, quand bien même ce serait dans une école adventiste. Il n'est pas dit non plus « ceux qui font la cuisine végétarienne ». Ce n'est pas ce qu'il est dit, hein ? On est d'accord ? Qu'est-ce qu'il est dit ? « ceux qui prêchent l'Évangile », d'accord ? Et j'aimerais apporter rapidement une confirmation, d'accord ? « Conseil à l'économe », pages 107, paragraphe 3 et 4. « L'un pensera que l'adime pourrait être employée en faveur des écoles. D'autres diront que les représentants évangéliques, et en anglais c'est « canvassers » et « culporteurs », d'accord ? « Canvassers » c'est les démarcheurs, et les « culporteurs », on le comprend, c'est les « culporteurs », d'accord ? devraient être entretenus par l'adime. Mais c'est une grave erreur. Elle ne dit pas que c'est une petite erreur. C'est une grave erreur que de distraire l'adime du but pour lequel elle a été instituée, deux points, à savoir l'entretien des prédicateurs. Et en anglais c'est « ministers », d'accord ? Donc des prédicateurs, à savoir en anglais elle écrit « ministers », donc si on traduit littéralement c'est « des ministres », ok ? Et elle continue. « L'adime est au Seigneur, et ceux qui y toucheront seront punis par la perte de leurs trésors célestes, à moins qu'ils se repentent. Que l'œuvre ne soit pas entravée plus longtemps, parce que l'adime a été déviée de la voie que Dieu lui a destinée et orientée sous d'autres voies. Il faut pourvoir aux besoins des autres branches de l'œuvre. Elles doivent être soutenues, mais pas avec l'adime. Dieu n'a pas changé. L'adime doit continuer à servir à l'entretien du ministère, d'accord ? Donc nous avons là une confirmation qui nous a rapporté de la part de la messagère du Seigneur concernant qui doit recevoir l'adime. Il s'agit de ceux qui prêchent l'Évangile, d'accord ? Ceux qui prêchent l'Évangile. Ceux qui travaillent à la prédication de l'Évangile, à la propagation de l'Évangile, d'accord ? À la prédication de l'Évangile, d'accord ? De manière globale, ok ? Je n'ai pas, je dirais, mis beaucoup de citations. J'aurais pu mettre beaucoup plus, d'accord ? Parce qu'elle parle aussi, que ce soit de manière orale ou par écrit, d'accord ? Elle en parle aussi. Mais l'idée globale, c'est ceux qui travaillent à la prédication de l'Évangile, ok ? Mais l'Évangile, quel Évangile ? Parce qu'il y a, tout le monde dit prêcher de l'Évangile. Tout le monde dit prêcher de l'Évangile. Quel Évangile ? Quel Évangile, pour notre temps, que nous devons, que le monde doit entendre et que nous devons annoncer ? L'Évangile éternel. Le message du premier ange nous parle de l'Évangile éternel. C'est la première fois, c'est la seule fois, devrais-je dire, qu'en Apocalypse 14, verset 6, c'est la seule fois où Éternel est associé à Évangile, d'accord ? C'est la seule fois où on a Évangile éternel. Ces deux mots-là associés ensemble, d'accord ? Dans le Nouveau Testament, très précisément. Mais, en fait, c'est le même Évangile qui a été annoncé par les apôtres, en fait. D'accord ? Là, on précise éternel parce que c'est celui qui a toujours été, ok ? Mais comment savoir qu'un prédicateur prêche le bon Évangile ? Entendons-nous en Galates, chapitre 1 ? Et lisons du verset 6 jusqu'au verset 9. Où allons-nous ? C'est exact. Et là, il est dit, « Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre Évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent pervertir l'Évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annonceraient un Évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit Tanathème. Comme nous l'avons déjà dit, je le dis encore maintenant, si quelqu'un vous annonce un Évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit Tanathème. Donc, l'Évangile qui doit être reçu par les croyants, doit être l'Évangile que Paul a prêché. Et par extension, que les apôtres aussi ont prêché. D'accord? Mes amis, quel Évangile que les apôtres nous ont apporté? Alors, commençons avec celui qui vient d'écrire cela, Paul. Rendons-nous en Romain, chapitre 1 et au verset 9. Romain, l'Épitre de Paul au Romain, chapitre 1 et au verset 9. Et là, prétons bien attention. Car Dieu, que je sers en mon esprit dans l'Évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. C'est l'Évangile de qui? C'est l'Évangile du Fils de Dieu. C'est l'Évangile du Fils de Dieu, mes amis. Et Marc va dans le même sens. Marc, chapitre 1, verset 1. Marc, chapitre 1, verset 1. Là, nous lisons en Marc, chapitre 1, verset 1. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mes amis, l'Évangile que nous devons recevoir, le seul Évangile que nous devons recevoir, l'Évangile éternel, qui a toujours été prêché et qui seul doit être reçu, ce n'est pas l'Évangile de la Trinité, mes amis. Ce n'est pas l'Évangile de la seconde personne de la Trinité. Bien-aimé, il s'agit de l'Évangile du Fils de Dieu. Lorsqu'on vous apporte un message, un Évangile qui, en fin de compte, renie que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est que ce n'est pas l'Évangile, mes amis, et surtout pas l'Évangile éternel. Et par voie de conséquent, les personnes qui apportent un tel message ne devraient, par logique, pas être soutenues par la dîme, puisqu'il est dit que c'est pour le soutien de ceux qui prêchent l'Évangile. Or, comme la prédication de la Trinité ne rentre pas dans l'Évangile, par, je dirais, définition, les enfants de Dieu n'ont pas la sanction, n'ont pas l'approbation, ne sont pas encouragés, je dirais, par l'Écriture et, in fine, par Dieu, à donner leur dîme à ceux qui prêchent autre chose que l'Évangile du Fils de Dieu. Ça, c'est un premier point. La dîme doit être versée, placée, pour soutenir ceux qui prêchent l'Évangile du Fils de Dieu. Premier point. Deuxième point. Rendons-nous en 1 Corinthiens 10, verset 31. Où allons-nous? Ok. On va poser point par point. On va prendre notre temps, quand même. Mais sans tarder aussi. 1 Corinthiens 10, verset 31. Là, il est dit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Le premier rang, je vous dis, de craindre Dieu et de lui donner gloire, n'est-ce pas? D'accord. Mes amis, est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pouvez prêcher aux gens de craindre Dieu et de lui donner gloire, et que vous-même, vous ne donnez pas gloire à Dieu? Je vous pose une question. Non! Non! Vous ne pouvez pas dire aux gens, craignez Dieu, donnez-lui gloire, et que vous-même, vous ne donnez pas gloire à Dieu? Mes amis, ici, Paul ne cible pas la quantité de ce que nous mangeons et buvons, mais la nature de ce que nous mangeons et buvons. Rendons-nous rapidement en Psaume 78, verset 18. Pour considérer quelque chose. Psaume 78, verset 18. Psaume 78, verset 18. Et bien évidemment, je le rappelle, pour ceux qui nous rejoignent, je lis toujours depuis la Osterwald quand je prêche. Version Osterwald, 1996, qui est la version qui se base sur le textus réceptus, le texte reçu. Voilà. Psaume 78, verset 18. Il est dit ici, « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, demandant des mets selon leur désir. » Ils ont demandé des mets selon leur désir. Et quels mets ont-ils demandé? Quels mets ont-ils demandé? Mets-toi un marqueur page ici. Mets-toi un marqueur page en Psaume 78. Et rendez-vous avec moi, ne perdez pas la page, parce qu'on va revenir. Rendez-vous avec moi rapidement en et exode 16, versets 2 et 3. Exode 16, versets 2 et 3. Il est dit ici, « Et toute l'assemblée des enfants d'Israël mis au muret dans ce désert contre Moïse et contre Araon. Et les enfants d'Israël leur dit, « Ah, que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte quand nous étions assis près des potés de viande quand nous mangeons du pain à satiété. Car vous nous avez amenés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » Quelle était la nourriture selon leur désir? La viande, mes amis. C'est ce qu'ils voulaient manger. C'est ce qu'ils ont demandé. Et qu'est-ce qui les conduisit à agir ainsi? Revenons au marqueur page que nous avons laissé en psaume 78 et lisons le verset 56. « Mais ils tentèrent et irritèrent le Dieu très haut et ne gardèrent point ses témoignages. » Ils n'ont pas gardé les témoignages. Qu'est-ce que le témoignage de Jésus? L'esprit de la prophétie, n'est-ce pas? Mes amis, c'est le rejet des témoignages qui conduisit les Hébreux à se complaire dans la consommation de mai selon leur désir et à ne pas entrer dans la canaan terrestre. Et c'est encore le rejet des témoignages qui conduira toute l'adventiste du septième jour à se complaire dans la consommation de mai selon leur désir et à ne pas entrer dans la canaan céleste. Maintenant, rendons-nous en petite 1 versets 7 et 8 et on va prendre un dernier texte biblique pour conclure ce point. Titre 1 verset 7 Titre 1 après Timothée au passage Timothée et puis c'est juste avant Philemon qui est lui-même avant Hébreux. Donc, Titre 1 verset 7 et 8 il est dit ici « Car il faut que l'évêque soit irrépréhensible comme économe de Dieu qu'il ne soit ni présomptueux ni coléreux ni adonné au vin ni violent ni porté au gain des honnêtes verset 8 mais au contraire hospitalier aimant les gens de bien prudent juste s'intempérant ok la tempérance c'est le fait de s'abstenir de tout ce qui est mauvais mes amis c'est pas d'en user modérément c'est de s'abstenir de ce qui est mauvais et d'user avec modération de ce qui est bon mes amis seule la tempérance donne gloire je dirais je reprends mon propos la tempérance fait partie de ce qui donne gloire à Dieu par valeur conséquent l'intempérance d'un prédicateur de l'évangile est une chose si grave aux yeux de Dieu qu'il ne devrait pas être soutenu par la dîme du Seigneur et ça l'esprit de prophétie le confirme conseil sur la nutrition et les aliments page 484 paragraphe 3 ne devons-nous pas nous déclarer nettement contre la satisfaction des appétits un prédicateur de l'évangile proclamant la vérité la plus solennelle qui ait jamais été confié au mortel donnera-t-il le mauvais exemple en retournant au poté de viande d'Egypte est-il possible que ceux qui sont soutenus par les dîmes provenant du trésor de Dieu consentent à une complaisance coupable à empoisonner le courant vivifiant qui circule dans leurs veines mépriseront-ils la lumière et les avertissements que le Seigneur leur a donné la santé du corps doit être considéré comme essentiel à la croissance et à la formation d'un caractère normal si l'estomac ne reçoit pas les soins nécessaires la formation de ce caractère en sera entravée le cerveau et les nerfs sont en étroite relation avec l'estomac des erreurs dans le manger et le boire en entraînent d'autres dans la pensée et dans les actes comme je le disais sous la base de la parole de Dieu vous ne pouvez pas prêcher aux gens de craindre Dieu et de lui donner gloire alors que vous-même vous ne donnez pas gloire à Dieu par conséquent la dîme devrait être versée pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile du fils de Dieu et qui donnent gloire à Dieu notamment par la tempérance un jour cette citation a été apportée je le dis en guise de témoignage on va dire mais elle a été apportée à des personnes qui sont dans la conférence tout du moins dans l'église nominale et on leur a dit mais normalement un pasteur qui mange de la viande il ne devrait pas recevoir la dîme vous savez ce que la personne a dit ah ben si c'est comme ça il n'y a pas beaucoup de passeurs de la fédération france nord qui devraient recevoir la dîme mes amis vous vous tenez devant le peuple de l'éternel soi-disant vous prétendez vous tenir devant le peuple de l'éternel et vous mangez comme des égyptiens et vous prétendez amener le peuple de l'éternel en canard céleste moi je vous dis ni vous ni ce peuple qui vous suit n'ira en canard céleste donc voilà le deuxième point pour soutenir parce que je cumule c'est cumulatif mes amis c'est pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile du fils de Dieu et qui donnent gloire à Dieu notamment par la tempérance donc lorsque non seulement vous prêchez par l'évangile du fils de Dieu mais qu'en plus vous êtes intempérant mes amis ça fait déjà deux bonnes raisons pour que vous ne receviez pas la dîme mes amis quand vous êtes un pasteur qui enseigne la trinité et que vous ne respectez pas la réforme sanitaire ça fait déjà deux bonnes raisons pour lesquelles on ne devrait pas vous donner la dîme je dis pasteur mais vous allez voir plus tard que cela s'applique à tout ce qui prêche l'évangile on va le voir cela ne s'applique pas que aux pasteurs donc là le message du premier ange on voit déjà ici que le message du si on ne respecte pas ces choses là déjà on ne prêche même pas le message du premier ange on ne prêche pas l'évangile éternel l'évangile du fils de Dieu et on ne donne même pas gloire à Dieu donc déjà on n'est même pas dans la prédication du message du premier ange c'est pour ça que vous voyez dans le système ils ne prêchent pas ce message parce que si vraiment ils le prêchaient eux-mêmes devraient se mettre en conformité donc avec ces deux points là on voit le message du premier ange automatiquement vous allez voir que ce qui va suivre va nous apporter va nous amener sur le message du deuxième et du troisième ange ok retournons en 1 Corinthiens 9 verset 9 à 11 cette fois-ci voyons-nous 9 à 11 ok cette présentation vous allez voir elle n'est pas très compliquée en fait c'est très très simple c'est pour ça que je n'ai pas mis tous les textes à l'écran parce que c'est très très simple 1 Corinthiens 9 verset 9 à 11 1 Corinthiens 9 verset 9 à 11 1 Corinthiens 9 verset 9 à 11 ou n'est-ce pas réellement pour nous qu'il dit cela c'est pour nous qu'il a écrit que celui qui laboure doit labourer avec espérance et celui qui foule le grain doit le fouler avec espérance d'avoir part à ce qu'il espère si nous avons sommé pour vous les choses spirituelles est-ce beaucoup que nous moissonnons de vous les choses charnelles ici l'apôtre Paul se sert de cette illustration ok qu'il tire de l'Ancien Testament du livre de Deutéronome si je ne me trompe pas pour faire comprendre que lorsqu'il y a un ouvrier d'accord quelqu'un qui est à l'oeuvre et bien il ne faut pas comme le bœuf lui mettre une muselière de manière à ce que il travaille mais il ne peut pas se nourrir d'accord donc quand on on va encourager par exemple un prédicateur dans son ministère mais qu'on ne va pas soutenir le permettre de pouvoir vivre de son ministère à ce moment là on est en train tout comme pour le bœuf de mettre une muselière à ce prédicateur d'accord mais où est-ce que je veux en venir ici parce que là c'est juste une explication pour permettre à Johanna de comprendre ok les enfants aussi doivent comprendre mais c'est quoi le point ici pour bien comprendre le point ici rendons-nous vous pouvez mettre un maroc de page on ne va pas revenir ici après très précisément pas dans ce chapitre mais dans un autre passage de Corinthiens mais faisons un saut en Lévitique 19 verset 19 parce que Paul a pris l'illustration d'un bœuf d'accord donc des animaux ok il a pris l'exemple d'un bœuf d'un animal très précisément donc rendons-nous Genèse Exode Lévitique Lévitique 19 verset 19 il est dit vous garderez mes ordonnances tu n'accoupleras point des bêtes de différentes espèces tu ne sèmeras point ton champ de diverses sortes de graines et tu ne mettras point sur toi un vêtement de diverses sortes de fils un tissu mélangé ici on parle d'accouplement ok au niveau des bêtes il ne devait pas être accouplé ok mais ça ça a plusieurs sens d'accord il y a le sens d'accouplement au sens physique au sens au sens de la reproduction d'accord mais il y a aussi le fait d'être en binôme en fait ils sont à deux ils sont ensemble ok ils sont ensemble Dieu avait demandé regardez hein Paul prend l'illustration d'un bœuf ok pour faire référence aux ouvriers de l'évangile et à un autre endroit donc il fait référence à Deutéronome si je ne me trompe pas et là en Lévitique là en un autre endroit Dieu revient sur le point du bœuf de l'animal du moins de l'animal et il dit de ne pas accoupler deux animaux différents vous suivez ça ? c'est clair pour vous ? Johanna tu comprends ? si tu as compris tout le monde a compris parfait mes amis rendons-nous en De Corinthiens maintenant chapitre 3.6 et lisons du verset 14 au verset 18 De Corinthiens chapitre 3.6 et lisons du verset 14 jusqu'au verset 18 il est dit en De Corinthiens 6 verset 14 jusqu'au verset 18 ne vous mettez pas sous un même joug avec les infidèles car qui y a-t-il de commun entre la justice et l'iniquité et quelle union y a-t-il entre la lumière et les ténèbres quel accord entre Christ et Bélial ou quel part a le fidèle avec l'infidèle et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles car vous êtes le temple du Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai au milieu d'eux et j'y marcherai je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et vous séparez dit le Seigneur et ne touchez point à ce qui est impur et je vous recevrai et je serai votre père et vous serez mes fils et mes filles dit le Seigneur tout puissant c'est nécessaire que je fasse la conclusion là bon je vais la faire quand même pour ceux qui n'ont pas compris mes amis Dieu ne veut pas que deux animaux d'une espèce différente soient accouplée soient mise ensemble notamment sous le joug notamment sous le joug le même joug on ne peut pas mettre un bœuf avec un âne sous le même joug ce n'est pas possible ce n'est pas bon de la même façon mes amis Dieu ne veut pas qu'un ministre de l'évangile se mette sous un même joug avec des prêtres catholiques des pasteurs protestants soi-disant ok Dieu ne veut pas c'est pas ça ce n'est pas Dieu qui a dit d'entrer dans la FPF mes amis ce n'est pas Dieu ne me dites pas de bêtises ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai ce n'est pas Dieu qui a voulu ça mes amis et ce n'est pas non plus Dieu qui a demandé d'accord à ce que on a signé le BEM le BEM oui le BEM mes amis la dîme doit être versée pour soutenir ceux qui prêchent on récapitule parce que ça s'accumule pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile du fils de Dieu et qui donne gloire à Dieu notamment dans la tempérance en dehors du joug étranger de l'œcuménisme en dehors du joug étranger de l'œcuménisme par voie de conséquent lorsque vous avez je vous parlez avec un pasteur un pasteur qui prêchent la trinité qui ne respecte pas la réforme sanitaire et qui en plus de ça n'a aucun problème à travailler pour une fédération qui est dans la FPF et dans une église mondiale qui n'a eu aucune scrupule à signer le BEM mes amis vous avez déjà la trois bonnes raisons trois bonnes raisons pour ne pas verser votre dîme à cet endroit mes amis et vous pourriez dire tu vas trop loin mon frère tu vas trop loin je vais trop loin ah bon je vais trop loin allons voir si je vais trop loin Apocalypse 18 parce que rappelez-vous qu'il y a un rapport entre Deutéronome 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 de Corinthien 6 14 à 18 avec Apocalypse 18 verset 4 relisons Apocalypse 18 verset 4 parce que peut-être que certains ne le connaissent pas Apocalypse 18 verset 4 qu'est-ce qu'il a dit puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait sortez du milieu d'elle mon peuple de peur que participant à ses péchés vous n'ayez aussi pas à ses plaies Dieu nous demande de sortir de là pourquoi parce que si nous participons aux péchés qui sont là nous allons aussi avoir part aux plaies qui vont être versés sur cet endroit qui vont être versés sur ceux qui ok qui sont de Babylone la confusion mes amis je vais vous dire quelque chose de très clair après chacun fera ce qu'il voudra mais ce que je vais dire là mes amis personne ne pourra le déplacer parce que c'est biblique tous ceux qui versent leur dîme dans une église d'accord ou pour le soutien très précisément tous ceux qui versent leur dîme pour soutenir des ministres qui en plus de ne pas prêcher l'évangile du fils de Dieu en plus d'être dans l'intempérance et de ne pas donner l'exemple au peuple qui sont dans des alliances contraires à la volonté de Dieu mes amis c'est un péché mes amis vous participez au péché de Babylone mes amis et c'est aussi simple que ça peut-être que vous ne le saviez pas jusqu'ici mais c'est aussi simple que ça mes amis c'est aussi simple que ça vous participez au péché et continuez à soutenir un système d'accord qui ne prêche pas l'évangile ok qui ne donne aucune qui n'impose aucune discipline à ses ministres en matière d'exemplarité dans la tempérance et qui en plus de ça ils n'ont aucun problème à aller faire des scènes ocuméniques à aller faire des cérémonies d'adoration ocuméniques à signer à rentrer dans des fédérations protestantes d'accord mes amis tous ceux qui versent leur argent pour soutenir ce système ça ne glorifie pas Dieu et c'est même un péché mes amis c'est même un péché mes amis quand on verse l'argent dans ce système on finance le système donc on l'encourage on l'encourage on l'encourage mes amis et là vous avez avec ce point là seul on veut d'abord donner le message du deuxième du troisième parce que le deuxième nous dit que Babylone est tombée si vraiment on réalise que Babylone est tombée mes amis on ne peut pas rester dans Babylone je ne peux pas continuer à envoyer mon argent dans Babylone dans un système qui va continuer qui va perpétrer la confusion et pourquoi le troisième ange c'est parce que il nous met en garde contre l'adoration de la bête et de son image quand vous avez un président de conférence générale qui n'est même pas capable de dire aux gens que la marque de la bête c'est l'observation du dimanche mais qui fait toute une surconlocution oui la marque de la bête c'est la sanctification de n'importe quel autre jour que le septième jour c'est faux déjà de un mes amis quel quel son qui est sonné dans cette trompette la trompette ne reçoit pas un son clair mes amis les gens doivent entendre le message s'ils sont blessés par le message de Dieu ça c'est pas mon problème c'est pas notre problème mes amis on la prêche avec un mot mais on dit la vérité avec un mot on dit la vérité toute la vérité parce que c'est la vérité de le monde a besoin c'est de Jésus de le monde a besoin n'est-ce pas amen amen c'est de Jésus de le monde a besoin amen mes amis c'est ce que le monde reçoit le message du deuxième et du troisième alors nous avons vu déjà en résumé c'est pour soutenir donc je fais un résumé ou donner ma dîme et bien je dois la donner la placer pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile du fils de Dieu qui donne gloire à Dieu en matière de tempérance notamment et en dehors du joug étranger d'accord en dehors du joug étranger de l'occuménisme ok trois points ok en trois points mes amis cette question est clarifiée maintenant tout du moins en grande partie on va se poser la question qui sont ceux ou qui peuvent être ceux qui seraient concernés comme étant des prédicateurs de l'évangile d'accord rendons-nous en Galates 6 verset 6 Galates 6 verset 6 et là on va on va commencer à zoomer un peu sur la question Galates 6 verset 6 Galates avant Ephésiens lui-même et après De Corinthiens là il est dit que celui qu'on instruit dans la parole fasse part de tous ses biens à celui qu'il instruit d'accord c'est fort hein là c'est même pas la dîme franchement c'est pour ça que vous rigolez vous rigolez mes amis vraiment si on veut être si vraiment on veut être malhonnête comme certains l'ont été par le passé et qu'on vient isoler des textes pour en faire une doctrine on devrait dépouiller les gens en fait vraiment mais comme la Bible comme une doctrine ne se base pas sur un seul déocès mais sur un ensemble de déocès on comprend ce qu'il est dit le principe ici c'est quoi c'est que celui qu'on instruit dans la parole doit faire part de ses biens à celui qui l'instruit d'accord donc du moment qu'il y a des instructeurs des gens qui sont dans la parole qui instruisent la parole d'accord ils devraient pouvoir bénéficier de du soutien qui doit qui est ce qui revient au soutien de la cause de Dieu d'accord il rentre dans ce cadre là ok rendons-nous en Ephésiens 4 verset 11 à 15 Ephésiens 4 verset 11 à 15 Ephésiens 4 verset 11 à 15 alors il est dit c'est aussi lui qui a établi les uns apôtres les autres prophètes les autres évangélistes et les autres pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints pour l'oeuvre du ministère pour l'édification du corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement mais que professant la vérité dans la charité nous croissions en toutes choses dans celui qui est le chef Christ d'accord ici nous avons un panel ok de personnes qui oeuvrent à la prédication d'accord on a les apôtres les prophètes les évangélistes les pasteurs et docteurs d'accord le texte dit pasteurs et docteurs il faut comprendre certains ont vu là comme certains ont vu cette combinaison pasteurs et docteurs comme voulant dire que les pasteurs sont des docteurs mais aussi les docteurs sont des pasteurs d'accord cela peut se tenir effectivement dans un certain sens mais pas obligatoirement puisque docteur ici contrairement à ce qu'un jour on m'a sorti c'est pas allo docteur je suis malade tu peux venir me soigner là c'est pas de ça dont on parle là c'est pas le médecin en fait parce qu'un jour on m'a sorti ça on m'a dit que là c'est le docteur c'est le médecin donc il devrait y avoir mais mes amis c'est pas ça là c'est docteur si je me trompe pas c'est Didas Carlos et en fait c'est celui qui enseigne la doctrine en fait la doctrine ok l'enseignement ok et donc on voit là les personnes qui enseignent et l'objectif normalement de ceux que Dieu a établi c'est pour le perfectionnement des saints pour l'oeuvre du ministère pour l'édification du corps du Christ il doit y avoir un travail d'édification qui doit être fait ok jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance non pas de la seconde personne de la Trinité mais de du fils de Dieu d'accord à l'état d'homme fait à la mesure de la statue parfaite de Christ et le verset 14 est encore pertinent pour que nous ne soyons plus des petits enfants flottants et emportés ça et là à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes et par leur adresse à ces dieux artificieusement les les apôtres les prophètes les évangélistes pasteurs et docteurs du Seigneur se reconnaissent en ce que ils amènent les gens à l'unité de la foi de la connaissance du fils de Dieu et que ils permettent aux croyants tout du moins ce sont des instruments dont Dieu se sert pour que les croyants ne soient pas comme des petits enfants flottants et ça et là à tout vent de doctrine ils les affirmissent dans la vérité voilà une caractéristique mes amis de ceux qui instruisent dans la parole de ceux qui font la prédication voilà des caractéristiques à considérer ok mais arrivé ici on pourrait se dire oui mais c'est est-ce que Dieu vraiment il va il va agir ainsi je veux dire est-ce que Dieu il va vraiment mettre de côté ceux qui n'enseignent plus le message parce que mon pasteur il est bien mon pasteur il est bien des fois il donne des bons messages quand même il n'est pas non plus mes amis si vous voulez négocier les critères avec le Seigneur libre à vous mais c'est pas sage de faire ça mais considérons un texte je pense qui va qui aiderait les personnes qui auraient cette réflexion là d'accord rendons-nous en Jérémie Jérémie 23 vous voulez prendre Ézéchiel mais on va aller plus simple on va prendre Jérémie 23 directement parce que je vois que le temps avance et il y a encore quelques déclarations à considérer notamment dans l'inspiration Jérémie 23 et lisons à partir du verset 1 il est dit malheur au berger qui détruise et disperse le troupeau de mon pâturage dit l'éternel je fais une pause ici normalement le berger le pasteur il devrait édifier et rassembler le peuple le troupeau il ne devrait pas y avoir des brebis qui sont en train de s'égarer parce qu'elles ont une mauvaise doctrine ok ou et justement il y a des gens qui quittent l'église parce que ils entendent sur Youtube telle vidéo ou tel truc et le pasteur il est incapable de faire quoi que ce soit en fait il est incapable de ramener la personne dans la vérité quand le sabbat est rentré aux Antilles vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont fait venir des gens jusque de la conférence générale en Martinique pour pouvoir dire aux membres que le sabbat n'était pas machin les pasteurs locaux étaient incapables de combattre cette hérésie là incapables c'est pourquoi ainsi a dit l'éternel le dieu d'Israël touchant les bergers qui pèsent mon troupeau vous dispersez mes brebis vous les avez chassés et ne les avez pas visités voici je vais punir sur vous la malice de vos actions dit l'éternel en définition un pasteur quelqu'un qui à la tête du troupeau c'est quoi son objectif son rôle premier garder le troupeau vous avez déjà vu un BOG qui est devant la télévision pendant que les brebis sont sur la montagne là toute seule en souveillance mes amis Dieu prend ça pour sérieux il dit je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les aurai chassés et je les ramènerai à leur pâturage et elles seront fécondes et multiplieront le Seigneur dit que c'est lui qui va le faire ça veut dire que lorsque les bergers ceux qui sont à la tête du troupeau de manière large les anciens incluent puisque les anciens on va le voir dans quelques instants les anciens sont sont des pasteurs et bien d'ailleurs j'aurais dû le mettre avant en fait mais c'est pas grave il va qu'est-ce qu'il va faire il va et bien lisons le verset 4 j'établirai sur elles des pasteurs qui les péteront elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante et il n'en manquera aucune dit l'éternel mes amis il faut comprendre quelque chose quand on se pose la question où dois-je verser ma dîme quand on se rend compte que en fait ce qu'on soutenait jusqu'alors en fait ne font pas le travail qu'ils doivent faire il faut comprendre qu'à ce moment là Dieu a promis qu'il va prendre les choses en main et dans l'accomplissement de ça qu'est-ce qu'il va faire il va envoyer d'autres qui vont faire le travail que les précédents n'ont pas voulu faire c'est ce qu'il dit c'est pas moi qui le dis mes amis et comment on sait que c'est bien eux remarquez il dit elles n'auront plus de crainte ni d'épouvante et il n'en manquera aucune ça veut dire que tous ceux qui cherchent la vérité et bien ils vont être servis d'accord on va se mettre à leur service lorsque quelqu'un vient vous voir et vous demande de l'argent que ce soit d'hommes que ce soit offrande mes amis cela est déjà suffisant mes amis non seulement pour ne pas lui donner votre argent mais en plus pour lui dire tu sors de chez moi puisque la première chose qui t'intéresse c'est mon argent et mes besoins spirituels et ma vie est dégradée là tu m'aides ou pas comment on fait ça c'est l'argent des gens qui veulent les gens sont dans leur péché les gens ne prennent pas la parole de Dieu comme on dit les gens galéant mais jamais on va visiter les gens jamais on va aider les gens mais par contre quand il faut leur donner leur argent là on est là là on s'est venu demander leur argent mes amis je pense tout un chacun ici a un cerveau d'accord et nul n'a le droit de vous dire où est-ce que vous devez mettre votre argent Dieu lui-même va vous dire où vous devez passer votre argent parce que lui-même va vous montrer il va vous envoyer des gens des serviteurs pour et bien se mettre à votre service et quand cela sera fait notamment vous serez vous saurez vous aurez un indicateur là que effectivement c'est quelqu'un qui vient de Dieu parce qu'il se met à mon service d'abord il m'aide il me sert c'est d'abord ça mes amis ceux qui sont infidèles sont remplacés par d'autres c'est le Seigneur qui l'a additionné par moi vous avez compris ça vous avez compris ça vous avez compris que ceux qui prêchent l'évangile de la Trinité et qui ne donnent aucun exemple de tempérance au peuple et qui en plus de ça le font sous un joug étranger mes amis Dieu a fait la promesse qu'il va en envoyer d'autres mes amis donc c'est soit on croit la parole de Dieu soit on n'y croit pas maintenant allons voir cette affaire d'ancien là acte 20 verset 17 et 18 parce que je disais tout à l'heure que quand on parle des pasteurs on peut aussi comprendre qu'il y a ancien acte 20 verset 17 et 18 et verset 28 jusqu'à 30 acte 20 verset 17 et 18 et verset 28 à 30 là il est dit mais il envoya de mille à Éphèse donc Paul pour faire venir les anciens de l'église d'accord et lorsqu'ils furent venus vers lui il leur dit et là il se met à parler d'accord donc Paul a fait venir les anciens d'Éphèse et remarquez ce qu'il leur dit du verset 28 jusqu'au verset 30 je saute hein parce qu'on veut un peu gagner de temps il leur dit prenez donc garde verset 28 à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang car je sais qu'après mon départ excusez-moi il s'introduira parmi vous des loups ravissants qui n'épargneront point le troupeau et qu'il s'élèvera parmi vous des hommes qui annonceront des doctrines pernicieuses afin d'attirer les disciples après eux ici Paul dit aux anciens prenez donc garde à vous et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque évêque celui qui a la garde du troupeau de l'assemblée celui qui supervise l'assemblée et là on parle des anciens et on dit que de prendre garde au troupeau mes amis qu'est-ce qui prend garde du troupeau c'est le berger le pasteur donc ici Paul associe les anciens aux pasteurs en fait ce sont des pasteurs en fait il nous faut comprendre quelque chose et j'aimerais tordre le coup pendant quelques secondes là j'aimerais tordre le coup à une idée ok qui est véhiculée dans l'adventisme c'est que en fait vous avez une une consécration vous voulez devenir diacre on vous consacre vous êtes diacre voilà enfin vous êtes diacre consacré après on va vous consacrer après plus tard vous voulez devenir ancien on va vous consacrer en tant qu'ancien et puis un jour vous allez aller faire des études de pasteur et puis après hop vous allez devenir pasteur et puis hop après si vous êtes fidèle à la conférence générale on va vous consacrer coup de venir hop pasteur consacré donc en tout vous aurez été consacré trois fois mais j'ai une question pour vous où est-ce que vous avez vu ça dans la bible où est-ce que vous avez vu ça dans la bible neva zéro nulle part mes amis il n'y a qu'une seule consécration il n'y a qu'une seule consécration et c'est l'esprit qui vous dirige dans votre ministère Philippe a été consacré en tant que diacre et après ça qu'est-ce qu'il allait faire il est allé baptiser mais ce que tu ne sais pas ou peut-être que tu n'as pas dit c'est que juste après l'épisode du baptême est-ce que tu te rappelles de ce que l'écriture dit l'écriture dit qu'il est parti évangéliser wow un diacre qui baptise et qu'après il part une campagne d'évangélisation vous avez déjà vu ça dans l'ex nominal ne va jamais je ne pense pas quand tu es diacre tu restes à ton poste tu fais ton petit nettoyage pas même la peine de venir baptister là pas même la peine de venir pour les baptister c'est même pas ton rôle et c'est marqué dans le manuel de l'église d'accord ce ne sont que les pasteurs qui peuvent baptiser mais je vous pose la question messieurs les pasteurs adventistes messieurs mesdames qui êtes à la conférence générale de quel droit vous avez osé écrire ça dans le manuel d'église pour qui vous prenez-vous pour dire que les anciens ne peuvent pas baptiser pour qui vous prenez-vous pour dire que les diacres ne peuvent pas baptiser ce sont des traditions humaines que vous avez mis dans le manuel d'église manifestement et c'est pour cela que j'ai toujours encouragé à prendre le manuel de l'église et à le mettre au feu oui ce livre-là il ne faut même pas je dirais donner un quelconque crédit à ce livre-là parce qu'il contredit la parole de Dieu il contredit la parole de Dieu je vais finir cette parenthèse-là parce que je voulais le redire encore une fois parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent ça je l'avais déjà dit peut-être dans des vidéos précédentes mais je tente à le redire d'accord pour que certains se rendent compte des absurdités des erreurs d'accord qui sont pratiquées ça je reviendrai plus tard dessus rendons-nous en 1 Timothée 5 verset 17 1 Timothée 5 verset 17 et 18 1 Timothée 5 verset 17 verset 17 et 18 il est dit que les anciens qui gouvernent bien soient jugés dignes de double honneur je m'arrête là normalement un ancien qui dirige bien si on conclut si on fait une petite conclusion rapidement ou si on comprend un peu bien il devrait être honoré mais là on dit qu'il soit jugé de double honneur c'est quoi le deuxième honneur ok et bien il est dit principalement ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement et remarquez le verset qui cite après verset 18 car l'écriture dit tu n'en musoleras pour le bœuf qui foule le grain et l'ouvrier est digne de son salaire donc normalement un ancien que Dieu envoie doit et qui enseigne d'accord qui travaille qui œuvre que c'est son œuvre de prêcher et d'enseigner il doit pouvoir être soutenu dans son ministère dans ce qu'il fait rappelez-vous ce que Pierre dit il dit l'ancien a qu'il y a l'élu lui-même il dit qu'il est ancien il faut comprendre en fait ancien c'est quelque chose de base en fait quand vous êtes consacré vous êtes ancien le pasteur c'est un ancien l'évangéliste qui est consacré c'est un ancien après il fonctionne en tant qu'évangéliste mais les apôtres étaient tous des anciens sinon Pierre n'aurait jamais écrit l'ancien à qui il y a l'élu il n'aurait jamais dit qu'il était ancien d'accord donc ancien et ce que je veux mettre par là ce que je veux souligner aussi c'est qu'il y a deux types d'anciens si on réfléchit bien il y a les anciens de base petit ancien qui a une connaissance de la parole qui s'ouvre le troupeau qui voilà supervise l'église etc il peut baptiser il peut officier béni l'amour au service de communion fraternelle cet ancien là il ne travaille pas à la prédication de l'évangile donc il n'a pas besoin de le soutenir mais par contre un ancien qui travaille à la prédication de l'évangile là oui il faut le soutenir d'accord voilà des des choses ok voilà des des un point que je voulais notamment dont je voulais dont je voulais parler d'accord donc on a vu ceux qui enseignent ceux qui oeuvrent à la prédication à l'enseignement on a vu tous les ministères qui sont impliqués dedans on a vu les les anciens etc pasteurs tout ça on a un peu fait le tour de cela j'aimerais vous partager quelque chose maintenant remarquez le principe fondamental des adventices du 6ème jour de 1889 le point numéro 16 notez qu'il est dit que les moyens destinés à soutenir l'oeuvre évangélique parmi les hommes doivent être versés pour l'amour de Dieu et celui des âmes etc etc remarquez que dans les croyances fondamentales notez que dans la rédaction des principes fondamentaux de 1889 et Mme White dit que ce sont les piliers de la foi les principes fondamentaux de l'église du reste c'est marqué dans ces témoignages mes amis et bien les pionniers adventistes n'ont pas dit que les membres devaient donner la dîme à la conférence générale notez ça c'est marqué que pour soutenir l'oeuvre évangélique ça c'est écrit exactement dans le respect de la Bible c'est à dire qu'il donne quelque chose qui est vraiment global d'accord c'est pour le soutien de l'oeuvre évangélique tout simplement c'est pour le soutien de l'oeuvre évangélique et voyez-vous Hélène White était en accord avec ce principe lorsqu'elle écrivit dans Letters 59 de l'année 1901 paragraphe 2 si l'oeuvre dans le champ avait été reconnue par la conférence générale si l'aide avait été apportée selon l'importance des besoins de ce champ il y aurait eu une raison pour que l'oeuvre soit réalisée dans les lignes régulières d'accord mais dans de nombreuses régions du sud les lignes régulières ne peuvent plus être suivies chaque dollar de la dîme levée dans le sud devait être utilisé dans le sud et à part cela une aide supplémentaire sera nécessaire les performances passées de la conférence générale en ce qui concerne le champ du sud sont très pauvres l'oeuvre a été entravée à tel point que Dieu fut grandement déshonoré la négligence étrange du champ du sud est une réprimante surprenante pour ceux qui portent le nom d'adventiste du septième jour voici une déclaration qui mérite qu'on y porte attention parce que ici Ellen White était en train de dire que l'argent les dîmes qui étaient je dirais prélevées sous des salaires dans le sud du pays des Etats-Unis en fait devaient rester dans le sud pourquoi parce qu'à ce moment là et lorsqu'elle écrit ça à la conférence générale l'église à devant du sixième jour il prêche par la trinité on va ok tout ce que je vais dire là mes amis là on parle là d'une église à devant du sixième jour qui prêche l'évangile du fils de Dieu d'accord et qui ne sont pas sous un joueur étranger d'accord ok on a là un enseignement d'Ellen White un conseil tout du moins qui est donné que l'argent en fait quand on comprend le contexte était donné dans les lignes régulières c'est à dire que les gens donnaient leur argent lorsqu'ils arrivaient dans l'assemblée etc et puis ça remontait donc l'église locale etc comme ça se fait aujourd'hui dans la dénomination d'accord mais les gens du sud donnaient leur argent donnaient leur dîme mais ça venait pas les aider eux dans leurs besoins ça venait pas les aider c'est comme si en France vous donnez votre dîme ok mais que l'argent part pour soutenir l'oeuvre allez en Polynésie française et puis vous avez rien ici c'est normal c'est ça qui se passe à mes amis à cette époque là Emmanuel a dit que c'était pas normal et que l'argent du sud devait rester dans le sud donc là dans ce contexte là d'accord ce n'était pas un appel général à ne pas donner au ministère mais les gens du sud elles faisaient comprendre que l'argent du sud devait rester dans le sud pour soutenir l'oeuvre qui devait être faite dans le sud d'accord considérons une autre déclaration qui va venir dans ce sens et apporter plus de détails et j'aimerais que vous prêtez bien attention à ça parce que cette déclaration là a été bien tordue je trouve Manus de Prélises volume 2 page 99 paragraphe 2 jusqu'à la page 100 paragraphe 2 il m'a été présenté depuis des années que je devais moi-même attribuer ma dîme pour aider le ministre blanc et de couleur qui étaient négligés et qui ne recevaient pas suffisamment de ressources pour subvenir aux besoins de leur famille lorsque mon attention fut attirée sous des ministres âgés blancs ou de couleur il était de mon devoir d'enquêter sur leurs nécessités et de subvenir à leurs besoins ce devait être mon oeuvre spéciale et je l'ai fait dans un certain nombre de cas aucun homme ne devrait faire connaître que dans certains cas la dîme est employée de cette manière en ce qui concerne l'oeuvre pour les gens de couleur dans le sud ce chant a été et continue à être dérobé des moyens qui devraient revenir aux ouvriers de ce chant s'il y a eu des cas où nos soeurs ont elles-mêmes attribué leur dîme pour le soutien des ministres oeuvrant pour les peuples de couleur dans le sud que chacun s'il est sage se taise j'ai moi-même attribué ma dîme en faveur des cas les plus nécessiteux portés à ma connaissance j'ai été instruite à le faire et comme l'argent n'est pas retenu sous la trésorerie du Seigneur ce n'est pas une affaire qui mérite d'être commentée car cela nécessiterait que je fasse connaître ces choses ce que je ne souhaite pas faire car ce n'est pas ce qu'il y a de mieux certains cas ont été maintenus devant moi pendant des années et j'ai pourvu à leurs besoins à partir de la dîme comme Dieu m'a ordonné de le faire et si quelqu'un me dit Sir White allez-vous attribuer ma dîme où vous savez qu'il y a le plus grand besoin je dirais oui je le ferai et je l'ai fait je loue les sœurs qui ont placé leur dîme là où ils en avaient le plus besoin pour soutenir l'avancement d'une œuvre qui avait été mise de côté si cette question fait l'objet d'une publicité cela créera une connaissance qu'il serait préférable de laisser telle qu'elle je ne me soucie pas de faire de la publicité pour cette œuvre que le Seigneur m'a chargé de faire et que d'autres doivent faire je vous fais part de cette affaire afin que vous ne commettiez pas d'erreur les circonstances changent les cas je ne conseillerais pas que quelqu'un fasse de la collecte de l'argent de la dîme une pratique mais depuis des années il y a parfois eu des personnes qui ayant perdu confiance dans l'attribution de la dîme ont placé leur dîme entre mes mains et dit que si je ne la prenais pas elle l'attribuerait elle-même en faveur des familles des ministres les plus démunis qu'elle pourrait trouver j'ai pris j'ai pris l'argent donné un reçu pour cela et leur ai expliqué comment il avait été attribué je vous ai demandé de prêter attention parce que c'est très long et je ne vais pas tout relire mais l'enregistrement sera en ligne et vous pourrez le revoir et je pourrai partager mes pdf si vous le voulez bien ici notez une chose c'est que lorsque madame moi elle dit qu'elle sait je devais moi-même attribuer ma dîme d'accord en anglais le terme c'est appropriate mais quand vous regardez si on le traduit littéralement c'est approprié mais en fait l'une des définitions du mot appropriate on voit c'est attribué affecté d'accord donc madame White a dans certains cas elle-même d'accord versé sa dîme notez que cette déclaration ne dit pas qu'elle a gardé la dîme pour elle-même et qu'elle en a fait ce qu'elle voulait parce qu'il y a des gens qui ont pensé que cette déclaration la voulait dire qu'elle garde sa dîme et puis elle faisait ce qu'elle voulait non non c'est pas ce qu'elle voulait elle a gardé sa dîme dans des circonstances bien précises pour donner à des ministres qui en avaient besoin il faut bien comprendre ça donc elle est restée dans le cadre dans le cadre qu'on a vu dans la Bible à savoir pour ceux qui prêchent l'évangile rappelez-vous de ce qu'on a vu au début la première déclaration qu'on a vue dans Conseil à l'économe page 107 je crois elle a dit la dîme c'est seulement et uniquement pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile d'accord je le dis car beaucoup ont dans leur tête avec ces déclarations-là d'accord que oui alors je peux faire ce que je veux avec ma dîme en fait c'est pas ce que tu veux c'est que tu peux l'attribuer mais pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile il y a une différence il y a un deuxième point c'est qu'elle a dit une chose c'est qu'elle ne voulait pas que cela soit connu elle ne voulait pas qu'on fasse de la publicité pour cela pourquoi pourquoi parce qu'en fait il y avait un ordre en fait il y avait un ordre ok la façon dont le la générosité systématique a été instituée et appliquée il faut comprendre que c'est quelque chose qui venait de Dieu mes amis d'accord cependant il y avait un problème dans ce système c'est que malheureusement comme tout ce qui est humain est défectueux à certains moments à certains endroits il y avait des ministres qui n'étaient pas soutenus comme ils auraient dû l'être et dans ce cas-là elle a dit et bien il ne faut pas verser dans les lignes régulières mais Dieu va inspirer les gens pour pouvoir soutenir ce champ-là en fait d'accord pour ma part j'ai déjà eu l'occasion de faire ça mais comme Madame White je n'entends pas la publicité il y a des fois il y a des gens qui ont voulu me donner la dîme mais j'ai refusé et j'ai dit cette dîme-là doit rester là là où est-ce qu'elle est là elle doit œuvrer pour soutenir ce champ-là et j'ai même déjà donné à un groupe de personnes très restreint très particulier j'ai dit que moi je vous encourage je vous demande de donner votre dîme à cet endroit parce que c'est là qu'il y en a le besoin voilà la compréhension de ça c'est pas autre chose en fait c'est pas en haut de chemin je vais faire ce que je veux avec je vais acheter des livres je vais je vais je sais pas moi je vais je vais faire tout un tas de choses c'est pas ça mes amis c'est pas ça c'est pas ça c'est là où est-ce qu'il y a le besoin d'accord là où est-ce qu'il y a le besoin ok cela est assez clair donc remarquez ça et je vous rappelle elle a écrit ça alors que l'église adventiste du sixième jour ok l'institution religieuse dénommée église adventiste du sixième jour ne prêchait pas la trinité elle n'était pas sous le joug du conseil mondial des églises d'accord donc à combien plus forte raison et c'est là que je vais mettre le point là-dessus comme d'autres l'ont fait mais ils l'ont fait de manière déséquilibrée et là je pense que je vais le faire de manière équilibrée si Mme White de son vivant mes amis alors que l'église adventiste du sixième jour n'était pas dans l'apostasie pour un simple motif de mauvaise attribution ou une carence dans l'attribution à tel endroit a retenu sa dîme pour la donner directement à l'endroit où il y avait le besoin d'après vous qu'est-ce qu'elle ferait si elle était vive en 2019 alors que l'église est dans l'apostasie mes amis qu'on prêche l'évangile de la seconde de la trinité ok et on voit des pasteurs qui ne respectent même pas la réforme sanitaire ils ne se cachent pas pour le dire et vous le savez quand ils viennent vous voir et qu'ils vous disent qu'ils ont mangé du poisson pendant leurs vacances n'est-ce pas et puis troisièmement qu'ils sont ils sont en fait dans le mouvement œcuménique vous pensez que madame moi je pense mes amis je lui dis franchement je pense que madame elle lance un appel général aux adventistes boycottons cette conférence générale moi je le pense sincèrement mes amis je le pense sincèrement oh oui oh oui parce que madame est en accord avec la bible elle est en accord avec la bible et la bible nous le dit mes amis c'est pour soutenir l'évangile du fils de Dieu on ne peut pas soutenir des ministres qui ne respectent pas la réforme sanitaire qui ne donnent pas gloire à Dieu devant le peuple et troisièmement ok qui œuvrent sous un joug étranger non no way on ne peut pas faire ça ok j'aimerais terminer avec deux déclarations deux déclarations parce que on a voulu que je vienne raisonner d'accord en public ok et alors qu'on avait présenté ce genre de déclaration là en fait pour dire que madame White à la fin elle a commencé à comprendre et compagnie mais je tiens à rectifier le raisonnement d'accord madame White quand vous prenez toute la déclaration dans son contexte n'a jamais dit que verser sa dîme c'était une mauvaise chose remarquez ça elle a retenu sa dîme pour des raisons très précises c'est à dire qu'elle n'a pas versé dans les lignes régulières dans l'organisation pour des raisons très précises et ces raisons là sont que il y avait un besoin plus urgent et Dieu le lui a montré et elle a placé à cet endroit là directement donc les gens qui veulent raisonner avec vous d'accord en prenant ce genre de déclaration là pour vous dire que regardez un madame White a commencé à évoluer il n'y a aucune évolution là mes amis je vous le dis franchement et si vous croyez jusqu'ici que c'est le début d'une évolution mes amis vous serez surpris par les deux prochaines déclarations je vous le dis je vous le dis et vous allez voir mes amis maintenant on va reprendre ces deux déclarations là et on va voir que ces raisonnements là qu'on veut faire avec nous en public c'est pas de la raison c'est de la folie mes amis c'est de la folie témoignage pour l'église volume 1 page 431 paragraphe 3 certaines personnes penseront que la dîme était une des lois rigoureuses qui régissait les hébreux notez déjà la première phrase ok continuons à lire mais cela n'était pas un fardeau pour un coeur aimant Dieu c'était seulement lorsque la nature égoïste diocissait en retenant la part de Dieu que les hommes perdaient de vue les réalités éternelles et estimaient les trésors terrestres plus que les âmes mais il y a et prêtez bien attention à cette phrase pour le peuple de Dieu des derniers jours des nécessités plus urgentes que pour Israël une oeuvre immense reste à accomplir dans un temps très limité Dieu n'a jamais voulu que le plan concernant la dîme soit laissé de côté par ses enfants au contraire il désire que l'esprit de sacrifice augmente afin que son oeuvre soit achevée mes amis Hélène White dit que il y a pour le peuple de Dieu des derniers jours des nécessités plus importantes que pour Israël est-ce que quand vous lisez ce paragraphe-là notamment cette phrase-là et puis ce qui suit vous pouvez légitimement venir devant le peuple et dire que non, non, non Hélène White non, non la dîme c'était pour les Hébreux et puis que pour nous maintenant sous l'évangile c'est pas ça mes amis peut-être peut-être que cette déclaration-là n'est pas suffisante peut-être que effectivement on pourrait dire oui mais c'est pas assez clair c'est pas assez clair pourtant c'est déjà clair mais peut-être qu'on pourrait chipoter et dire c'est pas assez clair ok 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 rentrons-nous à la page 442 paragraphe 3 du même ouvrage le système de la dîme a été fondé sur un principe qui durera autant que la loi de Dieu la dîme était une bénédiction pour les juifs sinon le Seigneur ne l'aurait pas réclamé elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin du temps je reprends elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps notre Père Céleste n'a pas tracé ce plan pour s'enrichir lui-même mais afin d'accorder aux hommes une grande bénédiction il a vu que ce plan était exactement ce dont l'homme avait besoin je ne sais pas si vous croyez en l'esprit de prophétie manifestée dans le ministère de N.J. White en tout cas moi je le crois d'accord et c'est notamment sur cette base là que je me présente devant le peuple pour raisonner avec lui et quand je considère l'esprit de prophétie mes amis on me dit très clairement que le système de la dîme a été fondé sous un principe qui durera autant que la loi de Dieu mes amis quand est-ce que la loi de Dieu sera abolie never jamais alors comment pouvez-vous vous permettre de venir devant le peuple et dire que voilà maintenant il ne faut plus verser la dîme c'est aboli de quelle autorité vous venez de voir le peuple pour dire ça attendez mais elle dit qu'elle sera encore une bénédiction pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps on a aussi dit mes amis aux gens que arrêtez de dire que ceux qui veulent sa dîme seront bénis même les païens sont bénis l'esprit de prophétie leur dit que ce sera une bénédiction pour ceux qui vont le faire pourquoi vous dites le contraire mais ce n'est pas tout pour ceux qui s'y soumettront jusqu'à la fin des temps mon frère depuis depuis 1798 nous sommes dans le temps de la fin mais on n'est pas encore à la fin des temps la fin des temps c'est vraiment lorsque le temps de grâce se termine etc ce genre de choses madame moi elle dit que jusqu'à la fin des temps ce système sera là mes amis jusqu'à la fin des temps je n'irai jamais m'asseoir pour raisonner avec quelqu'un qui ignore volontairement ces choses parce que à partir de maintenant mes amis et je le dis avec autorité à partir de maintenant c'est de l'ignorance volontaire à partir de maintenant pour les gens qui veulent raisonner et qui ne tiennent pas compte de ça c'est de l'ignorance volontaire voilà mes amis le plan que Dieu a pour nous je pense que là nous avons une perspective qui est assez large de manière à pouvoir répondre à la question ou donner ma dîme parce qu'il y a des gens qui pensent que oui parce que le système apostasier et bien il faut retenir sa dîme et puis j'en fais ce que j'en veux d'accord j'en fais ce que j'en veux et de n'importe quelle manière et surtout pas pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile mes amis jusqu'à la fin des temps ça durera ça veut dire que quelque soit ce qui va se passer Dieu va nous encourager à lui être fidèle et à continuer à soutenir son oeuvre d'accord et on a vu les caractéristiques mes amis on a vu les caractéristiques d'accord de l'oeuvre de Dieu qu'il faut soutenir c'est une oeuvre mes amis qui annonce l'évangile du fils de Dieu c'est une oeuvre mes amis qui prône la tempérance la réforme sanitaire et c'est aussi une oeuvre qui ne se fait pas sous un joug étranger mes amis voilà trois critères très simples à retenir mes amis très simples à retenir comme je vous l'ai dit je ne vais pas vous dire où la placer c'est à vous avec votre Dieu avec le Dieu du ciel dans la prière de savoir où vous devez la placer si vous savez qu'il y a un besoin urgent à un endroit si jamais Dieu vous le révèle qu'il y a un besoin urgent à tel endroit et qu'il y a un ministre qui est dépourvu faites ce que je vous dis mes amis personne n'a le droit de vous dire le contraire oh non mes amis personne mais soyez fidèles vers cela pour soutenir ceux qui prêchent l'évangile pas pour autre chose parce que bien souvent on pense que ah ben du moment qu'on va se parler on peut faire ce qu'on veut avec non c'est pas ça mes amis c'est pas ça ça c'est très clair c'est très précis d'accord donc voilà comme je vous l'ai dit je ne comptais pas vous donner comme certains l'ont fait ils ont donné des organismes des ministères même des individus ils ont dit ça aux gens j'ai pas mis la vidéo parce que ça sert à rien en fait c'est prendre les gens pour des stupides de faire ça de dire aux gens où est-ce qu'il faut donner je pense que nous avons une intelligence je pense que nous avons une relation avec Dieu et tu es en mesure de pouvoir nous conduire mes amis tu es en mesure de pouvoir nous conduire de reconnaître ceux qui travaillent pour lui de reconnaître ceux qui font son oeuvre alors plaise à Dieu que nous puissions continuer à le servir et que nous puissions soutenir son oeuvre là notamment où le besoin se trouve d'accord s'il nous le révèle et plaise à Dieu que en agissant ainsi et bien nous puissions hâter le retour de Jésus parce que c'est ça mes amis c'est hâter le retour de Jésus comment les gens vont invoquer le nom du Seigneur s'ils n'ont pas entendu parler et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche mais comment il y aurait-il des gens qui prêchent s'ils ne sont pas envoyés et moi je rajoute comment voulez-vous les envoyer s'il n'y a pas de moyens comment ils ne peuvent pas mes amis ils ne peuvent pas partir s'il n'y a pas de moyens plaise à Dieu que nous puissions comprendre ces choses et qu'ils nous bénissent tous Amen merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt pour plus d'informations consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur Youtube à arrobazlereste Vous pouvez aussi nous contacter par e-mail à info arrobazlereste point org ou par téléphone au plus 33 6 12 60 13 69 à s'il n'y a pas à au 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 Sous-titrage FR ?